On va marcher jusqu'au Capitole, parce que vous ne reprendrez jamais votre pays par la faiblesse. Il faut montrer de la force. Message reçu, les Trumpistes investissent le Capitole, siège du Congrès des Etats-Unis, un bâtiment sacré pour des générations d'Américains désormais livrés au vandalisme. C'est terrible de voir ça, et j'aimerais vraiment qu'il y ait une autre solution. Mais s'il faut choisir entre se battre pour notre liberté, ou devenir un pays socialiste, je choisis le combat. À l'assaut des murs du Capitole. C'est de cette manière qu'a débuté l'après-midi, où l'Amérique a vu le temple de sa démocratie vaciller. USA ! USA ! USA ! Ce qui se joue à cet instant est du jamais vu dans l'histoire des Etats-Unis. On entend certains de ces militants tenter d'entrer dans le Capitole à coups de béliers. On les entend frapper sur la porte du Capitole. Un incendie vient d'être allumé. L'Amérique, en plein cœur de sa capitale fédérale, vit des instants inimaginables jusqu'à présent. Ça y est, les militants trumpistes pénètrent à l'intérieur. Les policiers du Congrès n'arrivent pas à les contenir. Panique dans l'hémicycle du Sénat, en pleine séance de certification de la victoire de Joe Biden. Les agents du Secret Service tiennent en joue la porte qui va craquer. Les sénateurs et même le vice-président Mike Pence sont évacués en catastrophe. Les trumpistes ont désormais le champ libre pour des photos en forme de trophée. Celui-là s'installe au bureau de la présidente démocrate de l'Assemblée, Nancy Pelosi. Cet autre coiffe la statue du président Ford de la casquette rouge Trump. Ils laissent derrière eux des bureaux saccagés. Certains militants nous confient ce qu'ils espèrent obtenir avec ce coup de force. J'espère que Joe Biden va aller en prison pour tous ses crimes. Vous pensez que Donald Trump sera encore président le 20 janvier prochain ? Oui, il le sera toujours. Dans ce chaos, au moins 4 personnes seront tuées, selon un décompte de la police, notamment une femme militante. En fin de journée, le président élu Joe Biden prend alors la parole et parle d'insurrection. En ce moment, notre démocratie fait face à une attaque sans précédent. C'est du jamais vu à notre époque. Un assaut contre la citadelle de la liberté, le Capitole lui-même. Donald Trump demande du bout des lèvres à ses partisans de se replier. « Je sais ce que vous ressentez, mais rentrez pacifiquement chez vous. » Après plusieurs heures, les renforts de police reprennent le contrôle du Capitole. Les parlementaires reviendront sous très haute protection. L'épilogue d'une journée folle qui a secoué celle qui se présente souvent comme la plus grande démocratie du monde. Devant le Capitole, policiers et membres de la Garde nationale entourent le bâtiment. Les forces de l'ordre font appliquer un couvre-feu et ont enfin réussi à reprendre le contrôle après des heures de chaos. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501